Bouygues Immobilier et le groupe Bouygues de manière générale est présent sur ce salon parce que le métier de l'immobilier est en train de changer une vitesse grand V. A la fois parce que nos clients ont des demandes de plus en plus particulières et de plus en plus de services que ce soit dans les bureaux, dans les immeubles ou même au niveau des quartiers et que tous ces sujets là on ne sait pas les traiter seul. Donc pour y arriver on travaille beaucoup avec les startups. Aujourd'hui sur nos opérations on n'a plus de 100 startups qui travaillent avec nous, qu'on intègre dans les projets, qui nous aident à amener ces services là à nos clients. On a également fait émerger des projets avec des systèmes qu'utilisent les startups, de lean startups, d'arriver à propulser rapidement des idées et les tester très rapidement auprès de nos clients. Donc on a un projet d'accélération de projet qui s'appelle Digital Maker et puis on lance aussi des initiatives de startups. On a lancé 3 ou 4 startups issues de bouillies immobiliers. La plus connue d'entre elles c'est Nextdoor qui est un concurrent de WeWork, qui est un réseau de co-working qui aujourd'hui se développe. Il y a plus de 10 sites en France, bientôt 80 en Europe. Donc ce qu'on pense c'est que l'entreprise d'aujourd'hui, les grands groupes peuvent plus travailler, refermer sur eux-mêmes. Ce qu'on appelait une entreprise forteresse où on essaie de capter toutes les compétences. Il faut s'ouvrir avec les collectivités, donc on travaille beaucoup avec les collectivités. Aujourd'hui on a fait un concours de startups avec la métropole du Grand Lyon, sur lequel on fait un très grand projet. Travailler avec des startups, avec des petites entreprises, et puis de faire la co-conception, beaucoup en parlent, nous on le fait. C'est de travailler dès le début de nos projets, sur quel type de services nouveaux et importants on amène à nos clients, on les teste, on les préfigure dans ces quartiers-là et après on les développe et on les fait porter par ces startups-là. Donc l'idée c'est vraiment ne plus faire un projet dans son coin, le livrer et s'apercevoir après qu'il y a des demandes différentes, mais c'est intégrer nos clients et les collectivités au plus tôt, et embarquer avec nous tous les acteurs du territoire, les startups, les élus, les associations pour bâtir ce quartier de demain.